Bonjour à tous. Fiat prévoit une grande surprise sur le marché algérien avec le lancement d'un tout nouveau modèle produit pour la première fois au niveau mondial dans son usine située à Oran. Ce modèle, qui promet un mélange unique de design attrayant et de technologies avancées, devrait rencontrer un large succès auprès des clients algériens, notamment en seules enquêtes de modernité et de qualité. Dans ce contexte, le journal Echuru Kellyoumi, s'appuyant sur des rapports italiens spécialisés tels que le site Club Alpha, a révélé que ce nouveau modèle, qui viendra enrichir la gamme de Fiat, porte le nom de Fiat Panda Fastback. Ce nouveau nom représente la prochaine version de la célèbre série Panda, annoncée pour la première fois le 11 juillet dernier à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, sous l'appellation Fiat Grand Panda. Production en Algérie via une plateforme intelligente. L'un des points saillants de ce projet réside dans le fait que ce nouveau modèle devrait être produit en Algérie, précisément dans l'usine de Fiat à Oran. Cette usine se distingue par l'utilisation d'une plateforme intelligente pour la fabrication de véhicules. Cette technologie avancée permet la production de modèles équipés de techniques de pointe conformes aux normes internationales. Cela reflète l'engagement de Fiat à faire de l'Algérie un centre régional pour l'industrie automobile moderne. Selon les mêmes sources, l'unité Fiat de Tafraoui a été équipée de dispositifs et de systèmes permettant l'assemblage de plusieurs modèles des marques du groupe Stellanti sans modification majeure sur la chaîne de production, grâce à ce qu'on appelle une plateforme d'assemblage intelligente. Toujours selon ses sources, une hypothèse solide a émergé récemment, la marque italienne aurait décidé de produire ce nouveau modèle dans son usine de la Willaia d'Oran, où sont déjà fabriqués les modèles Fiat 500 et Doblo. La confirmation de cette orientation devrait intervenir dans les prochains mois. Ainsi, Fiat semble préparer une nouvelle étape importante dans le développement de l'industrie automobile en Algérie, consolidant son rôle de pionnier dans le secteur et répondant aux attentes des amateurs d'automobiles modernes et sophistiquées. L'occasion de la célébration du 125e anniversaire de la célèbre marque italienne Fiat a été marquée par la première présentation mondiale de la Fiat Grand Panda électrique, qui entrera dans la course des voitures électriques à moins de 25 000 euros. A cette occasion, une question a été posée au directeur de la marque italienne Fiat, François Olivier, pour savoir si la Fiat Grand Panda serait assemblée dans l'usine Fiat d'Oran, en Algérie. Cela fait suite à son annonce, plus d'un an auparavant, lors du lancement officiel de la marque Fiat en Algérie, le 19 mars 2023. A cette occasion, il avait déclaré que l'usine Fiat d'Oran accueillerait, en 2024, l'assemblage d'un tout nouveau modèle, inédit dans le monde entier. En réponse à cette question, Olivier a indiqué que l'usine d'Oran aurait l'honneur de produire l'un des trois nouveaux modèles qui seront bientôt annoncés par Fiat. Selon les déclarations du directeur de Fiat, la marque a dévoilé trois nouveaux modèles à l'échelle mondiale, dont la Fiat Grand Panda et deux autres modèles qui seront prochainement annoncés. L'un de ces modèles sera fabriqué en Algérie. Après une longue attente, Stellanti a finalement levé le voile sur sa nouvelle voiture électrique, la Fiat Grand Panda, lors du 125e anniversaire de Fiat à Turin. Ainsi, l'image de ce nouveau véhicule est devenue plus claire. Fiat n'avait pas annoncé les prix auparavant, mais elle a récemment indiqué que la voiture électrique coûterait moins de 25 000 euros, tandis que la version hybride essence légère coûterait moins de 19 000 euros en Italie. Comme prévu, la nouvelle Fiat Grand Panda partagera toutes ses bases principales avec les produits du groupe Stellanti sur la plateforme Smart Car. Cela signifie qu'elle sera disponible en version électrique ou avec une motorisation hybride légère dès son lancement. Tout comme sa cousine française, la Citroën EC3, la Grand Panda électrique de Fiat sera équipée d'une batterie de 44 kWh capable d'offrir une autonomie allant jusqu'à 198 miles. Cependant, ce chiffre exact n'a pas encore été confirmé par la classification officielle WLTP. Bien que les données de performance n'aient pas été divulguées, la Panda devrait se rapprocher des performances de la EC3, avec une accélération de 0 à 100 km heure en 11 secondes et une vitesse maximale de 135 km heure. La batterie de la Grand Panda alimente un moteur électrique de 111 chevaux monté à l'avant, qui entraîne les roues avant. Bien que le groupe motopropulseur soit installé à l'avant, la Panda disposera toujours d'un petit coffre de 13 litres sous le capot, qui contient un câble de recharge spirale et unique, optimisant l'espace de rangement. Le moteur de la Fiat Grand Panda En dehors de la version entièrement électrique, une autre option sera disponible, une motorisation hybride légère combinant un moteur 3 cylindres de 1,2 litres et un petit moteur électrique. Cette configuration délivre une puissance de 99 chevaux et un couple de 120 Nm, transmis aux roues avant via une boîte de vitesse manuelle. Fiat n'a pas annoncé d'alternative potentielle à la classique Panda 4x4, mais un remplacement direct semble peu probable, car il y a maintenant peu ou pas d'espace pour intégrer un système de transmission intégrale dans la plateforme intelligente de Stellanty, sur laquelle repose la nouvelle Panda. La grande nouveauté réside dans l'intérieur de la Grand Panda, entièrement dévoilée, offrant un design bien plus distinctif que l'extérieur. Le design s'inspire de l'usine emblématique de Lingotto à Turin, qui a été le siège de Fiat pendant de nombreuses années et qui comportait une piste d'essai ovale caractéristique sur son toit. Cette forme ovale se reflète à plusieurs endroits dans l'habitacle de la Panda, accompagnée d'une variété de matériaux contrastés tels que des textiles tissés, de l'acrylique coloré et des plastiques brillants. Un mélange de couleurs audacieux La voiture arbore un mélange de couleurs saisissants, comme en témoigne la combinaison de tissus bleus avec des accents jaunes visibles sur les photos. Fiat compare cette approche à l'idée selon laquelle la Fiat Panda, dans le monde de l'automobile, est comme un jean bleu dans le monde de la mode. Un hommage à l'histoire de la Panda A l'extérieur, le look imposant et robuste de la Grand Panda, avec sa face avant verticale et son pare-brise arrière incliné, rend hommage à son prédécesseur, conçu par le célèbre designer automobile Giorgetto Giugiaro. Bien que la Panda soit équipée d'une traction avant, de nombreux clins d'œil à la Panda 4x4 plus robustes sont présents, tels que les jantes en alliage au motif en X, les bandes en caoutchouc contrastantes et l'inscription « Panda » gravée sur les portières. Le design de la Grand Panda s'inspire également fortement du concept « Mega Panda », dévoilé plus tôt en 2024. Les lampes LED avec des pixels carrés et des caractéristiques d'éclairage d'urne en forme de X font partie des détails qui ont été repris, tout comme le logo Fiat. Ces éléments sont intégrés à la grille noire brillante de la Grand Panda ainsi qu'au design des feux arrière en 3D. Intérieur de la Fiat Grand Panda La Grand Panda sera équipée de deux écrans numériques, un écran de 10 pouces placé derrière le volant au design rétro, et un écran tactile de 10,25 pouces doté d'un tout nouveau système de contrôle. L'habitacle offre également un grand espace de rangement, avec une capacité allant jusqu'à 13 litres dans divers compartiments répartis à l'intérieur. Dimension et capacité La Grand Panda mesure environ 250 mm de plus que la génération précédente, offrant ainsi plus d'espace pour les passagers et les bagages par rapport à son prédécesseur compact. La capacité du coffre atteint 361 litres La nouvelle famille Fiat Panda La Grand Panda est le premier modèle d'une nouvelle famille de véhicules inspirés par la Fiat Panda. Fiat s'est engagée à lancer un nouveau modèle chaque année jusqu'en 2027. Tous ces modèles partageront la même plateforme Smart Car, le même langage de design, ainsi qu'une philosophie commune, la fonctionnalité ne devrait jamais exister sans le plaisir. Selon les concepts présentés par Fiat en février dernier, aux côtés de la Mega Panda, la gamme inclura à terme un SUV familial, une voiture avec un toit incurvé et un camping-car. Cependant, le modèle qui suivra la Grand Panda reste inconnu. Déclaration du PDG Dans une interview exclusive avec Auto Express plus tôt cette année, le PDG de Fiat, Olivier François, a déclaré que cette approche privilégiera la praticité, l'espace et la simplicité, tout en s'inspirant clairement de certains éléments emblématiques de la Panda des années 80. Nous arrivons ainsi à la fin de notre rapport sur ce nouveau modèle attendu de la marque Fiat, qui devrait marquer un tournant sur le marché automobile algérien. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en laissant un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. Merci pour votre suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos via votre portail d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501